bonjour à tous alors nouvelle vidéo cette fois une vidéo de briquetage traditionnel de la mise en place de briques de terre cuite avec du plâtre de briquetage donc c'est un petit chantier qui m'a pris deux jours la première journée donc là ici à mise en place des règles de guidage pour monter la cloison donc ça va être une cloison en T en fait il ya un petit aménagement après après les clients va casser de l'autre côté pour faire un placard derrière les cloisons que je suis en train de monter et de l'autre côté c'est un couloir ce que je fais ce qu'on voit un petit peu c'est que je fais directement il ya des saignées donc je les fais en fait en amont comme ça je mets la poussière dehors plutôt que de refaire une saignée après l'intérieur et faire plein de poussière à l'intérieur c'est une maison dans laquelle les gens habitent donc je monte les marines donc là je fais le niveau pour être même niveau que les autres prises celle de droite celle de gauche elle est pas très bonne pour le plan de travail mais c'est cette cuisine et donc je monte les briques à chaque fois au niveau de l'angle j'alterne une sur deux je fais un arpage donc on fait en sorte que l'ensemble tout l'ensemble soit lié et là les règles me servent de guide moi c'est vraiment il ya toute petite surface c'est vraiment pas très long donc j'ai pas besoin de faire beaucoup plus que que mettre des règles voilà et après je suis passé de l'autre côté pour finir de mettre des briques une fois le briquetage terminé ce que j'ai fait ce que j'ai fait déjà c'est que j'ai pas branché le micro donc le son était décollace donc j'ai coupé le son ce qui fait que je claque des doigts pour rien et en fait là ce que je vais mettre en place je vais mettre en place une règle dans l'angle qui va me servir de support pour faire du du plâtre derrière ce que je fais d'abord donc là je mets un peu d'huile sur la règle pour pas que le plâtre adhère à la règle pour pouvoir retirer la règle facilement donc je la mets en fait bien d'aplomb des deux côtés ce qui fait qu'après après je vais labourer au plâtre et comme ça une fois que je l'enlèverai j'aurai mon angle qui sera déjà fait donc là c'est un comme c'est pour un plan de travail c'est bien d'avoir un angle le plus droit possible et j'aurai du coup mon angle 6 sera déjà fait et j'aurai du coup un support pour faire mon nom d'usage donc là c'est ce que je vais faire pour pas perdre trop de temps j'ai fait un moitié plâtre à briquet et moitié plâtre à enduire comme ça c'est assez fin ça modifie pas trop l'aspect esthétique extérieure ni la couleur et ça prend plus vite que peut faire ça que à haut plâtre à enduire donc bien bien préparé le plâtre et qui de vous mot là c'est ce que je vous disais donc je projette à la truelle entre les briques et la règle est bon je ramasse l'excédent que je rebalance derrière la règle c'est dommage qu'il n'y ait pas le son de l'action parce que ça fait des petits risques et bref en fait si le micro je l'avais branché mais je sais pas la caméra comment elle fonctionne des fois j'ai l'impression que même avec le micro branché si j'ai eu la caméra avant et que je le branche le micro après ou si j'ai eu la caméra ou quand le micro est déjà branché ça fonctionne pas enfin bref il y a un petit problème de micro il faut que je trouve faut que je repasse un peu de plus près donc toujours pareil donc j'ai fait ça trois quatre fois donc là une grosse demi heure après avoir fait ça j'enlève la règle donc je vais la nettoyer le vérin aussi je vais le nettoyer là quelques photos de ce que ça donne donc un côté qui est plus qui est mieux bourré que l'autre parce que j'arrive mieux à projeter dans un sens que dans l'autre mais c'est pas grave je vais compléter donc ça c'est côté côté couloir de l'autre côté de la cloison j'ai fait pareil j'ai un peu du mal à projeter parce que je voulais pas en foutre partout sur la porte donc là en fait ce que j'ai fait hors caméra c'est que j'ai bourré enfin j'ai terminé bien correctement mais mes repères pour pouvoir bien m'appuyer dessus et après donc là c'est un plâtre classique donc application de la matière ici c'est un plâtre allégé c'est du type enfin c'est là ici c'est du plâtre luttesse 2000 c chez signat je crois que le l'équivalent c'est le lutte c'est le signat delta court c'est des plâtre allégé manuel je crois pas qu'il passe à machine je sais plus non bref je les fais un peu sec parce que je savais pas des fois des fois je le fais très humide et ça coule de partout là je suis plutôt sec parce que avec la avec les prises qui au milieu j'allais un peu galéré donc je préfère quelque chose de qui s'était mieux tout de suite là l'intérêt du coup d'avoir fait un repère dans l'angle c'est que vous voyez que la règle je m'appuie à la fois sur ce repère que j'ai créé et à la fois sur le plâtre de la de la cloison de l'ancienne cloison ce qui fait que je suis je suis très très droit et très très plan donc les faces sont toujours les mêmes sur ce type de plâtre d'abord on projette la matière donc soit la machine soit la main on attend que le pas de fin que le plat de face un peu prise on vient de dresser souvent à la règle sur les surfaces donc soit à la règle soit au platoir après on attend un petit peu on vient couper les derniers dernières bosses et combler les derniers creux soit avec des grands couteaux soit là je prends une lame ça dépend des fois ça dépend de ce que j'ai mis dans ma c'est les fonds de ce que j'ai mis dans ma gage avec tous les outils et après on fait voilà un dernier dressage avec du plus fin du couteau plus petit de la petite lisseuse et enfin en fin de compte vers une heure et quart le plate sur le sur l'emballage c'est marqué une heure et quart de temps de prise globalement c'est à peu près le moment où vous pouvez appliquer ici avec la taloche éponge donc vous allez faire ressortir la fine du plâtre et avec cette fine vous allez vraiment pouvoir ferrer et stucquer le plâtre de telle manière à venir combler tous les petits trous ce qui fait qu'après vous pouvez soit peindre directement soit simplement avec un coup de ponçage peindre aussi par la suite à la première partie donc là j'ai fait un deuxième partie où j'ai filmé l'ensemble du du procédé en accéléré donc globalement j'ai commencé à 14 minutes entre le moment où je me suis installé et le moment où j'ai commencé alors tout à droite les chips qui vont très vite c'est les les images je crois que c'est 25 images secondes après c'est les secondes et après les minutes et les heures voilà la projection de la matière ça me prend la diminue t un quart d'heure après je commence à dresser donc je coupe un peu les j'ai coupé les moments où je vous ranger à côté où il y avait rien à faire toujours des choses à faire mais où sur le mur je ne fais pas c'est pas grand chose donc là si on voit 1h06 donc ça fait trois quarts d'heure que j'ai préparé donc là je passe avec la grande règle avec le goût ou avec le grand couteau c'est pareil ça fait une heure 1h10 et donc voilà au bout d'une heure et quart je passe un dernier coup avec le couteau et dans cinq minutes je vais passer avec la taloche voilà là ça fait 1h40 moins le premier quart d'heure ça fait 1h25 je passe la taloche et le couteau et la petite lisseuse et c'est terminé quoi petit coup d'aspirateur pour que la salle soit prête pour la suite voilà le rendu est ce que j'ai fait j'ai fait quelques photos aussi avec une équerre pour montrer l'intérêt de l'angle et moi j'ai quand même tout petit décalage que je vous montre ici donc ça s'entend ça s'entend au bruit voilà un petit millimètre sur un mètre c'est pas très grave et voilà une bonne continuation à vous bon chantier et à bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao ciao